Gros à tous, c'est Seldel. Aujourd'hui on va jouer à Train Valley qui est un jeu de gestion d'aiguillage de train. Il va donc falloir qu'on gère des gares ainsi que tous les rails et la façon d'organiser les trains pour qu'ils aillent d'un point A plutôt à un point B. Du coup je vous propose de démarrer avec une mission qui est au tout début juste pour voir un petit peu le concept du jeu. Donc chaque mission qui nous est donnée est divisée en trois petits objectifs qui sont secondaires. On n'est pas obligé de les faire c'est juste des petits bonus. Au total il y a quatre mondes qui sont en fait des lieux qui sont un peu autour de la planète et on a dedans quelques missions à faire, quelques niveaux avec les missions secondaires. Le jeu se présente comme ceci. Notre objectif ça va être de relier les gares telles qu'on les voit ici. On a la gare rouge et ici la gare jaune. Du coup on va créer comme ceci des rails qui vont permettre aux trains de circuler d'une gare à l'autre. Alors les trains ils vont arriver à un endroit et on va me dire voilà par exemple ici de la gare jaune on a un train qui veut aller vers la gare verte. Alors la gare verte elle vient juste d'apparaître. Avec le temps ça arrive. On va essayer d'éviter d'abîmer les arbres. Du coup on va faire comme ceci. On construit et du coup et bien le rail est construit. On va pouvoir dire au train qui veut aller à la gare verte de partir. Là ici vous voyez qu'il y a un aiguillage et donc une des grosses parties du jeu outre essayer de trouver des voies d'une façon qui soit intelligente pour pouvoir répartir les trains c'est également de gérer les aiguillages afin de permettre au train d'arriver à la bonne gare. Si un train arrive à la mauvaise gare il perd un petit peu de valeur mais on pourra néanmoins lui proposer de repartir et essayer cette fois d'atteindre la bonne direction. Simultanément on peut envoyer plusieurs trains sur les rails naturellement. Du coup pendant que le vert est en train d'arriver chez lui ici on a un train qui vient du rouge qui veut aller au jaune. Donc ici mon rail il est bien parce qu'il va directement où il faut. Le fait que l'aiguillage soit pas bien orienté pour lui c'est pas grave parce que la direction est unique il n'y a pas le choix et du coup et bien le train va arriver. Créer des rails, casser des choses sur notre chemin ça coûte de l'argent et cet argent et bien on en récupère en emmenant les trains à destination. Donc ici par exemple on a un train vert qui veut aller au rouge du coup il a fallu que je fasse une liaison de rails qui passe comme ceci. Et on va accélérer un petit peu pour que ça aille plus vite. On peut augmenter jusqu'à x4 la vitesse qui est plutôt utile parfois. Ici on a un train qui veut aller vers le jaune. Ici on va remettre l'aiguillage correctement pour celui-ci. Ici on a un train qui veut aller au vert donc on va rediriger comme ça. A priori tout va bien pour le moment c'est pas trop compliqué. Un train qui veut aller vers le rouge. Et là hop une nouvelle gare qui apparaît du coup il va falloir relier tout ça. Sans surprise on va refaire un petit peu notre système en croix comme ça qui permettra à tout le monde d'aller dans toutes les directions. Il faudra faire comme ça. Et du coup à présent eh bien tous les trains peuvent aller où je le souhaite en plus dans deux directions ce qui est plutôt pratique. Si je me débrouille bien les trains vont pouvoir se croiser avec cette espèce de grand cercle central qui est plutôt utile. Donc la valeur du train elle est marquée au dessus. Actuellement c'est 2200 dollars. Si le train arrive à la destination voulue, s'il faut que je fasse gaffe. Alors on va voir est-ce que j'ai le temps. Le train je vais faire passer le bleu en haut par contre non ça va se percuter. Alors heureusement je peux arrêter les trains. Je leur dis de freiner le temps qu'un autre train passe. Une autre chose qui est assez pratique c'est qu'on peut retourner le train. Alors en plein sur les rails c'est pas très crédible mais bon au moins on peut le faire si jamais on s'est trompé. Par exemple ce train si je voulais pas l'emmener vers le haut mais vers le bas je peux lui dire à partir d'ici tu te retournes. Et du coup il va repartir en bas. Et ici par exemple je mettrai l'aiguillage comme ceci. Si on a un train qui va aller vers le vert qu'on va le mettre comme ça. On peut également si on veut améliorer notre rendement s'acheter des petites choses supplémentaires. Donc par exemple un nouveau train comme ceci. Ce qui fait qu'on va avoir simultanément plus de trains. Ici c'est un train rouge donc on va rediriger comme ceci. Le train vert il est bon. Là on a un train bleu qu'on va pouvoir envoyer. On va le mettre comme ça rapidement. Alors le train bleu et le train rouge vont se croiser à un moment. Du coup je vais arrêter. Et le train vert j'ai fait une erreur. Alors du coup plutôt de l'envoyer à un endroit qu'il ne faut pas je vais l'envoyer dans la gare bleue. Et de la gare bleue je vais lui faire faire un demi-tour pour retourner ici. Par contre il va perdre un peu de valeur. Là il va aller de 2700. Mauvaise gare du coup hop il devrait repartir dans l'autre sens. Voilà. Il perd un petit peu de valeur. Par contre il repart et il va pouvoir retourner dans la bonne gare. Ici on a du vert. Ah j'ai fait lire. Lui il va aller où ? A la bleue. Ah bah du coup vas-y à la bleue. Hop. Par là. Toi c'est à la jaune mais on va t'arrêter immédiatement parce que j'ai fait des bêtises. Du coup c'est pas un jeu qui est forcément ultra difficile. Néanmoins il faut vraiment rester très attentif constamment parce qu'il y a vraiment moyen de faire des erreurs assez bêtement. Le rouge il est à l'opposé. Et du coup eh bien il faut vraiment faire gaffe constamment à ce qu'on fait. Alors là c'est un niveau qui est au tout début donc bon voilà le cercle on va dire est assez rapide à faire. Et après c'est plus que de la gestion tranquille. Mais les niveaux vont rapidement se rendre de plus en plus difficile. Et du coup eh bien il faudra vraiment bien réfléchir à la façon dont on organise déjà les voies parce qu'on aura beaucoup plus d'obstacles. Et du coup il faudra être un peu plus malin on va dire sur les directions à faire prendre à nos trains et surtout comment on s'organise. Et pour essayer de gagner certains objectifs par exemple qui nous demandent de faire circuler simultanément un certain nombre de trains ou alors gagner une certaine somme. Eh bien on va être obligé de rajouter des trains donc de rajouter de la difficulté. Certaines missions vont même nous demander de dépenser plus. Dépenser une certaine somme. Construire un certain nombre de rails et des choses comme ça. Bref il y a toujours plein de petits objectifs secondaires. Vous voyez qu'ici j'ai déjà raté un objectif parce que j'ai envenu un train dans la mauvaise gare. Il ne fallait pas que je le fasse. Par contre mettre en circulation au moins trois trains supplémentaires eh bien je l'ai raté également. Puisque je n'ai rajouté qu'un seul train. Il fallait que j'ai en même temps simultanément quatre trains. Donc un par gare actuellement qui essaye d'aller quelque part. Alors je n'étais pas obligé de les envoyer en même temps sur les rails. Il fallait que simultanément j'ai quatre possibilités d'envoi de trains ou de trains en train de rouler. Et puis il fallait que je dépense au moins 60 000 dollars ce qui a été fait notamment avec les rails entre autres. Donc ici j'ai terminé par exemple la toute première mission où on est un peu libre en dehors du tuto. Du coup on revient au menu principal. Ici on voit toutes les missions du premier monde. Mais vous voyez qu'ici on a également tout ce qui concerne l'Amérique. Ici c'est la Russie et ici c'est le Japon. Et puis il y a un DLC également qui existe pour l'Allemagne qui rajoute donc un petit lot de niveaux. Alors ce sont tous des pays qui ont connu des grandes évolutions on va dire au niveau du train. C'est un petit peu la revisite du temps historique avec que l'évolution du train à travers les pays commence à évoluer. Donc on avance un petit peu dans le temps. On peut être en 1800 et quelques. Il peut avancer jusqu'à les années 2000 dans certains niveaux. Donc là on est en Europe. C'est l'Amérique. J'ai fait quelques niveaux mais ça devient assez compliqué. Du coup par exemple on va prendre ce niveau juste pour montrer un petit peu en difficulté supérieure ce qu'il se passe. Et cette fois on a des routes. Alors le problème des routes c'est que malheureusement pour nous couper une route ça coûte extrêmement cher. Et du coup si on peut essayer de limiter le nombre de fois qu'on fait ça et de faire les choses de façon un peu intelligente ça peut être pas mal. Notamment par exemple couper par la gauche ou être coupé par en bas ça me permettra quand j'aurai une gare qui va apparaître par là de traverser directement à partir de là. Ce qui n'aurait pas été le cas si j'étais parti directement j'aurais coupé la route ici. Donc faire attention ici on peut couper comme ça ou comme ça ça permettra d'aller aux deux endroits par contre. Non c'est bon toutes les gares peuvent communiquer pour le moment. J'ai les trois gares à droite. Alors on va accélérer dans un premier temps. Ici on a un train qui veut aller dans le rouge du coup on va directement pouvoir l'envoyer. Il devrait être bon. Là on a un train qui veut aller au gris. Donc pour l'instant encore une fois c'est très simple. Ici on va avoir un train qui va aller au orange. Pour l'instant on se blinde un peu d'argent parce que rapidement voilà maintenant on va y avoir des soucis supplémentaires qui vont se poser. Les rails coûtent assez cher à créer. Donc on va vous voyez là 10 000 déjà. On va faire ça comme ça. Alors je sais pas le rail où il tourne là. Dans quelle direction ? Euh non je pense que je me suis planté dans la façon de faire mon rail. Hop on va essayer de faire prendre le virage comme ça. Et de faire prendre le virage. Très bien de rejoindre ici mais ça va coûter cher. Ça coûte 4000 dollars. Je les ai pas. Euh alors le gris je peux le faire atteindre. Faut que je fasse attention. On perd de l'argent régulièrement. On a une taxe annuelle de 1500 dollars. Faut pas faire bon coût sinon on a perdu. Là celui-là il aura le temps d'aller au... Ah non mais s'il veut aller au jaune. Ah zut le jaune je peux pas encore. Alors attends je vais te dire de patienter. Lui on va attendre qu'il arrive au gris qui est en bas. C'est lui qui peut aller au jaune. Au jaune il peut y aller. Lui il veut aller au rouge. Voilà c'est le bordel. Alors lui on va l'envoyer parce qu'il veut aller au orange. Donc ça je peux. Ça va me faire 1500 dollars. Il suit 10 000. Alors les trains qui coûtent très cher en général c'est des trains qui sont extrêmement longs. Donc ils sont plutôt pénibles à diriger. Lui il voulait aller où déjà ? Il voulait aller au jaune. C'est pour ça qu'il a cette couleur. Alors maintenant j'ai... Ah non j'ai 4200 dollars. Faut que je fasse attention. Je suis très juste. En haut à droite on voit les années qui passent. Donc faut être attentif. Là je devrais avoir de quoi relier pour relancer ce train qui est ici. Voilà. Hop. Du coup tu peux repartir. Et tu vas par là. Toi tu vas t'occuper du train rouge. Il y a la place. Ah il y a un train bleu qui apparaît en bas à gauche. Alors là j'ai pas les moyens de relier encore pour le moment. Donc on peut attendre. Par contre à un moment s'il y a un train qui apparaît ici. Si je lance pas. Bah il va se lancer. Et s'il se lance il va exploser parce qu'il y aura pas de rail. Et malheureusement bah ça fait perdre de l'argent. Donc faut faire attention. Au passage vous voyez qu'il y a ici un petit tunnel qui vient d'apparaître. Qui va me permettre de relier des nouvelles zones entre elles. Le train jaune on va l'emmener. Hop. Et puis ici il va falloir que d'une façon ou d'une autre je relis. Ainsi qu'ici. Alors le train jaune je vais l'envoyer. Le train qui va aller chez le jaune. Le train qui va aller au gris ici. J'ai le temps de l'envoyer. Le train qui va aller au bleu. J'ai pas encore les moyens de l'envoyer pour le moment. Oh. Un à la fois messieurs. Du coup on laisse passer le petit. Et le grand se lance. Si on attend trop de lancer les trains. Ils finissent par se lancer tout seuls. Et ça ça peut être un peu de soucis. Donc il faut essayer de bien s'occuper de tout le monde quand on le peut. Alors est-ce que j'ai de l'argent moyennement ? Donc ici je vais faire comme ça. Le train qui va aller au rang. Je vais le faire passer par là. Hop. Je peux faire attention ici. Il y a un petit aiguillage qui est caché. Tac tac tac. Ici ça ira là. Le train qui va aller vers le gris. Je peux à nouveau l'envoyer. Là il y a un autre train qui va aller vers le gris. Mais je vais attendre un peu que celui-là passe avant. Donc pour l'instant ça devrait aller. Je ne devrais pas avoir de soucis. Donc celui-là va passer à temps. Par contre pour le orange. Ah non le gris il faut d'abord que je fasse gaffe. Comme ça et dès que lui est passé. Ensuite je change l'aiguillage pour l'orange qui passe derrière. Vite. Pas que je me trompe. C'est un train qui vale beaucoup d'argent. Hop. Voilà. Hop. Et on change juste à temps. Le jaune on va l'envoyer. Comme ceci. Ici il y en a un train qui va aller vers le rouge. Du coup on va le mettre comme ça. Ce n'est pas trop compliqué. Ici avoir une deuxième route je me refais un peu d'argent. Du coup je vais en profiter. Alors est-ce que je coupe comme ça ? Ça coûte cher mais ça pourrait. Et puis ici je coupe dans l'autre sens. Comme ceci. Comme ça j'ai... Après on retrouve mon rond que j'avais tout à l'heure. Hop. Et ça va me permettre de gérer un peu mieux les choses. Hop. Ça comme ça pour le... Pour le bleu. Le rouge il va pouvoir passer par ici. Le gris on va pouvoir le faire passer par là. Ça dépendra qui arrive en premier. Le bleu je vais également pouvoir l'envoyer. Ah non j'ai fait n'importe quoi. Je me suis trompé. Et bien c'est pas grave. Il va repartir pour le bleu. Le gris donc lui il est bon là. Tac tac tac. Oui il est bon. Celui qui veut aller au rouge il va être bon. Là il faut juste le bleu. Je le redirige par là. Du coup lui le gris il est bon. Le rouge il va être bon. Et le bleu il va être bon. Maintenant en parallèle on lance le orange. Non c'est pas bon. Aïe. Et ça voilà. C'est l'erreur. J'ai joué trop vite. J'ai essayé de faire plein de choses. Donc c'est pas terrible. Du coup il faut tout reconstruire. Ouf de justesse. En plus le rouge je sais pas pourquoi il est pas allé au bon endroit. J'étais tellement occupé. Bref vous voyez ça peut rapidement devenir un peu la cata. Si on fait pas attention. Donc il faut bien 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 tout regarder constamment. Donc là on a un certain nombre de trains qu'on va devoir mener à bien. Ou détruire en tout cas. Qu'on va devoir gérer. Et à terme et bien on verra ce que ça donne. Là on a deux trains qui vont vers le rouge. Lui il est là il est bon. Là il sera bon. Faire attention qu'il se percute pas malgré tout. Le train bleu on va pouvoir ici le lancer. Et par contre on va dire qu'il s'arrête. Hop. Tac tac tac. Ah mince ici j'ai mal reconstruit. Hop voilà. Donc c'est ici. Hop. Le train bleu. Tac tac tac. Là c'est bon. Toi tu peux repartir. Là il y a un train gris qui doit venir. C'est pas évident les trains gris. Parce qu'il s'est à l'opposé complètement pour lui. On va réaccélérer un petit peu pour terminer. Hop. On tourne tac tac tac. Ici ce sera bon. Le train orange on peut le lancer. Il sera là. Et il ne reste plus qu'un train bleu qui sera ici. A mesure que vous voyez que les villes évoluent un petit peu. A mesure que je leur amène des choses. Et du coup a priori il n'y a plus de train. Donc c'est que ça doit être la toute fin du niveau. Et du coup. Hop. Voilà. On a tout terminé. Du coup voilà. La difficulté augmente un peu. Ça augmente encore plus après. D'après ce que j'ai vu. Je ne suis pas allé extrêmement loin dans le jeu. Plus par manque de temps que par manque d'envie. Parce que c'est un jeu qui est sympathique. Un peu répétitif. Ce n'est pas forcément très dur. Mais il faut être vraiment très attentif. Et même si ça peut avoir l'air un peu simpliste. Derrière. Ça captive un peu quand même. Parce qu'il faut vraiment être attentif à tout ce qu'on fait. Et les erreurs arrivent très vite. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Avec les deux trains qui se sont percutés. Donc Train Valley il coûte 10 euros. Il est compatible Windows, Mac et Linux. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation de jeu. En espérant qu'elle vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Pour des nouvelles découvertes de jeux indépendants. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada